Ok, pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. La Grande-Bretagne est en très, très grande difficulté. Nous nous attaquons, nous parlons de la France, un pays colonisateur qui nous a réduits à n'ayant. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au moment où nous parlons, la Grande-Bretagne aussi est en plein déclin. La Grande-Bretagne est en chute libre. Alors, si ça se passait en Afrique, on allait, mais alors les Occidentaux allaient sauter sur tous les toits. En cinq ans, la Grande-Bretagne a connu cinq premiers ministres différents. Oui, donc à peu près un premier ministre par an, en cinq ans. Si ce n'est pas l'instabilité, c'est quoi ? Dites-moi, si ce n'est pas l'instabilité, c'est quoi ? C'est ça l'instabilité ? Chaque année, il y a un différent premier ministre. Chaque année, il y a un différent premier ministre. Alors, comment vous expliquez ça ? Et quand ça se passe en Afrique, alors les mêmes médias viennent chanter, crier, raconter leur vie. Non, la Grande-Bretagne est un pays instable. La Grande-Bretagne est un pays qui vit de dette en dette. C'est ce qu'on appelle l'économie de dette. Et oui, l'économie britannique, c'est une économie de dette. La Grande-Bretagne et la France sont en train de se battre pour avoir la première place en tant que pays le plus endetté d'Europe. L'Europe occidentale, l'Europe globale, j'allais dire. Alors, vous voyez, la France est à 3 000 milliards de dettes. Eh bien, la Grande-Bretagne est à 2 600 milliards de dettes. Et les sterling. Donc, les deux pays font la concurrence. Vous savez, qui va être le plus endetté ? Qui va contracter le plus de dettes possible ? Donc, ceux des chefs d'État africains bidons, des chefs d'État africains larbins, qui courent Club de Paris, Club de Londres, vous n'allez rien obtenir. Sinon que, vous allez aller prendre la charge des autres. Quand un pays africain va s'endetter encore au Club de Londres, au Club de Paris et autres, il est en train d'aller prendre la dette, de supporter la dette des Français et des Anglais. Parce que, eux, ils s'endettent avec des taux d'intérêt, mettons, alors jusqu'au moins à 10, 11 %, eh bien, ils vont multiplier pour vous par 2 ou par 3. Quand, eux, ils vont vous donner la dette, là, ils vont vous emprunter de l'argent, ils vont vous faire augmenter les intérêts. Le taux d'intérêt, ils vont mettre ça 2 fois plus, 3 fois plus. Ce qui revient à dire que, vous, vous allez payer leur dette. Est-ce que ce n'est pas idiot ? Moi, je vous dis, je montre les faits. Un pays qui quitte ici, non, je vais en France pour aller demander de l'argent, que la France puisse me prêter de l'argent. Un pays africain. Que l'Angleterre puisse me prêter de l'argent. Eh bien, quand vous le faites, là, vous allez prendre la dette d'autrui et mettre sur votre dos. Eh oui ? C'est comme si un serpent veut trimballer, porter le panier de la ménagère. Vous voyez ce que ça fera ? Les dégâts. Bien, mes frères et serfs, la grande ruedale est en très grande difficulté. C'est un pays aussi en faillite comme la France. La roue tourne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le vrai Dieu. Pas leur Dieu à eux, là, qu'ils ont démontré, là, qu'il était un peu comme ça. Le vrai Dieu, là. Il est en train de leur montrer que non. Ça suffit. Ça suffit. Donc, quand on parlait de Grande-Bretagne, France, grand pays, pays industrialisés, c'est à cause des dettes. Le chômage est en train d'augmenter, mais alors, de façon exponentielle. 10 000 milliardaires anglais ont quitté l'Angleterre. En quelques années. 10 000 milliardaires. Quand vous voyez comme ça, c'est que la situation est grave. Ils ont beau faire tout pour venir nous tuer avec des nourritures empoisonnées, avec des vaccins, avec des ceci, eux-mêmes, là-bas. Ça ne marche pas, les gars. C'est encore plus dur pour eux que pour nous. On a même pitié d'eux. On a pitié d'eux. Parce qu'en Afrique, là. En Afrique, c'est seulement parce qu'ils nous amènent l'insécurité. Parce que parfois, on a des dirigeants qui nous torturent, qui violent nos droits, on nous empêche de parler, on nous empêche de vivre librement et tout. Mais sinon, en Afrique, non. On n'a pas besoin de leur argent. La pauvreté, pour nous, là. Enfin, moi, quand j'ai grandi, là, ma mère part au champ, elle vient, je mangeais à ma faim. Je vous dis, ça veut dire que j'ai toujours mangé à ma faim. Quand j'étais en Afrique, avec mes parents, avec ma mère, notamment. Elle ne travaillait pas, mais elle allait au champ. Quand elle va au champ, quand elle vient, là. Mais la nourriture, c'est à gogo. À gogo, c'est-à-dire qu'on ne dormait jamais en famille. Donc, on n'est pas comme eux. Nous avons certes, parfois, des dirigeants qui veulent vivre comme eux, et puis, bon, qui plongent le pays dans la dette, qui gèrent mal, qui ceci, qui cela. La Grande-Bretagne a besoin des investisseurs. Les investisseurs sont en train de fuir. Le partenaire, le premier partenaire, le premier investisseur en Grande-Bretagne, vous savez, c'est qui? Les Chinois. Donc, si les Chinois ferment aussi la porte, la banque, c'est fini. Si la Chine ferme la porte à l'Angleterre, la Grande-Bretagne tombe. La Grande-Bretagne tombe. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ça, le problème. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a de ces choses qui sont en train de se passer, c'est incroyable. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a quelques années, 4 000 projets d'investissement étaient en vue en Angleterre. Chaque année, il y avait 4 000 projets. Vous savez maintenant combien? On est à 260. Encore. Là, c'est 2023. 2024, la situation est encore plongée. Ils ont beau faire la guerre en Ukraine, ils ont beau équiper l'Ukraine, mais ils devraient s'occuper maintenant d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans une situation et je ne vous ai pas parlé des émeutes et non, les rues. Les émeutes en Angleterre. Le nouveau gouvernement veut augmenter les impôts. Mais il sait que ça va soulever un tollé. Le déficit budgétaire est à 20 milliards par des dollars. Les livres cerclés plutôt par rapport au PIB. La consommation ne fait que baisser, la production est en train de baisser. Où va la Grande-Bretagne? L'Empire qui ne veut pas mourir. Cette fois-ci, cet Empire va mourir. Si elle ne meurt pas, on va l'enterrer vivant. Voilà ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. Bien-aimés, frères et sœurs, ils ont beau nous piller, nous tuer, nous détruire, maintenant là, Dieu est en train de renverser la vapeur. Nous sommes à l'ère du verso. On n'est plus à l'ère du poisson. Nous sommes à l'ère du verso où Dieu rend la justice aux plus pauvres. Vous avez vu la Grande-Bretagne revendiquer, demander au Rwanda de nous rembourser 380 millions de dollars. 380 millions seulement. La Grande-Bretagne dit qu'il faut rembourser ça. Alors que ce sont eux qui sont allés signer des accords avec. C'est un gouvernement britannique qui a signé des accords. Je n'aime pas le Rwanda parce que Kagame est en train de tuer nos frères et sœurs dans l'est de la RDC. C'est vrai, c'est un fait, c'est une réalité. Mais, quand l'Angleterre se met à genoux comme ça, à kémonder des 380 millions de dollars, c'est que la situation est catastrophique. Ils peuvent continuer à soutenir Kagame pour que Kagame puisse tuer des Congolais. Ils ne vont pas s'en sortir, ils vont tomber. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois, les plus bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ans étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ans étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.